L'histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Une des galéjades préférées des Marseillais, c'est de raconter l'histoire de la sardine qui a bouché le port de Marseille. Cette sardine, elle était tellement grosse, pêcheur, qu'elle a bloqué l'entrée du vieux port. Bon, de nos jours, c'est devenu une moquerie. Mais elle repose sur une histoire vraie. Nous sommes en 1779. Un navire ramène les Français faits prisonniers en Inde par les Anglais, capturés dans la province de Pondichéry. Parmi eux, on trouve le vicomte de Barras, officier commandant le régime français de Pondichéry. Après dix mois de navigation, le navire arrive au niveau du détroit de Gibraltar, au large du Cap Saint-Vincent, la pointe sud-ouest de Portugal. Les Anglais sont alors les maîtres de la Méditerranée et tirent sur tous les navires ennemis. En mai 1780, le HMS Romney, vaisseau anglais, tire par mégarde sur le navire, pourtant sous pavillon blanc. Ce qu'on appelle un pavillon de trêve. Le capitaine et deux hommes d'équipage sont tués. Après réparation, le bateau poursuit sa route vers Marseille. C'est le second, Marc Lazare Roubo, qui prend le commandement du navire. Sans capitaine, à la suite d'une erreur de navigation, le navire frappe les rochers et coule dans le chenal à l'entrée du port de Marseille. Le navire est grand, les mâts particulièrement hauts. Le port est paralysé, aucun bateau ne pouvaient entrer ou sortir pendant quelque temps. Le nom du bateau, c'est le Sartine, du nom du ministre de la Marine de Louis XVI, Antoine de Sartine. Le navire a été construit en 1775 à Bordeaux. C'est un trois-mâts, il peut comporter 40 hommes d'équipage et 1000 mètres carrés de voilure. Au départ, affrété comme simple navire marchand, son armateur bordelais, M. de Ladeba, ne se doute pas de sa future histoire mouvementée. Devenu navire de pirate, détourné par un prétendu agent secret du roi, le bateau perd sa cargaison sur la côte de Malabar, en Inde. Alors que le navire allait rejoindre la Chine, c'est là qu'il est réquisitionné par le vicomte de Barras, en pleine guerre d'indépendance américaine, la France et l'Angleterre se livrant à des batailles féroces sur les mers et dans les colonies. Suite à deux rues de batailles navales, Pondichéry tombe aux mains des Anglais en octobre 1778. La Sartine sert alors de prison flottante aux soldats français avant de les ramener en France. Paul de Barras est le meilleur témoin de cette histoire. Il nous raconte. Les pavillons de trèves arborés nous filment voile pour le Cap de Bonne-Espérance. On y prie des vivres et l'on s'ira d'oubain. Après une heureuse traversée, à la hauteur du Cap Saint-Vençant, ce cap est au sud du Portugal, à la pointe sud-ouest de l'Algarve, nous fûmes ralliés sous pavillon par un vaisseau de guerre anglais qui croisait sous le cap. À portée de pistolet, il nous lâcha sa bordée. Vira de bord et dirigea le feu de mitraille sur notre bâtiment sans défense. Et bien que nous eussions les pavillons de trèves, neuf hommes et notre capitaine venaient d'être tués. Le feu continuait. Le vaisseau criblé, en faisant eau de toutes parts, allait être submergé. Je m'avisais d'abattre le pavillon français de Poupe et le feu cessa aussitôt. C'est dans le port de Cadiz que le navire sera rétapé. Barras raconte que c'est Georges-René Pléville de Pellet, commandant du port de Marseille, qui dégagea le port en troyant la frégate. Pléville de Pellet, ancien corsaire qui deviendra sous la révolution ministre de la marine, dont la vie est un roman, portant jambes de bois, va se charger des manœuvres délicates pour enfouer le bateau et dégager le port. L'histoire retiendra que le navire à peine remis en service sera envoyé dans l'océan indien et sombrera après avoir heurté un récif, un peu poisson et une autre sartine. Déformée et amplifiée, c'est devenu la sardine qui a bouché le port de Marseille. Je ne peux terminer cet épisode sans évoquer une autre version de l'histoire. Celle qui fait de la sartine un navire marchand, qui veut quitter le port de Marseille le 19 mai 1780, commandée par le chevalier de Pellet, poisson en Provençal, tentant de sortir du port malgré une mer encore déchaînée, voilà le bateau qui coule. Et les Marseillais de s'exclamer « Deux sartines ont bouché le port ! Deux sartines et le Pellet ont bouché le port ! » Et bientôt déformée en « Le poisson et la sardine ont bouché le port ! » Puis cela devient « La sardine a bouché le port ! » Mais la situation est grave. Le port vraiment bouché, il faut agir et personne ne sait comment faire. On entend alors le peuple marseillais réclamer Il faut aller chercher Molinari à la Ciota. Mais c'est qui ce Molinari ? Un charpentier de marine, patron d'un petit chantier naval à la Ciota, il a apparemment la réputation entre Marseille et Toulon de génial inventeur jamais à court d'idée. Molinari demande de faire tuer 5000 porcs, de récupérer leurs boyaux ainsi que leurs vessies, les Bouffigues, en Provençal. Il invite 5000 Marseillais à venir sur le port muni de longs tuyaux de cannes. Des plongeurs placent dans le bateau les 5000 Bouffigues et Molinari, tel un chef d'orchestre, demande aux 5000 Marseillais de souffler en cadence pour gonfler les vessies de port. Miracle ! Le bateau commence à bouger, on voit les trois mâts qui montent peu à peu à la surface, puis, petit à petit, le navire émerge des flots. Voilà, de quoi fêter Molinari et garder une nouvelle expression. Lorsque vous faites face à une difficulté, il pourra vous échapper à un merveilleux teint, va falloir encore aller chercher Molinari. On s'est éloigné de l'histoire d'origine, mais avouez, c'est bien plus drôle. Cette histoire est d'après un texte paru sur le blog de Christian de Saint-François. Dans le prochain épisode, on évoquera comment Massalia est devenue Massilia suite au siège de Jules César. A très bientôt sur le podcast Histoire de Marseille. N'oubliez pas d'aller visiter la chaîne YouTube, juste une mise au point, youtube.com slash c slash juste une mise au point pour d'autres histoires de Marseille ou le site jumap, j-u-m-a-p.blog.